L'émission « Qui fait le souper » a été enregistrée au restaurant La Flânerie du week-end à Sainclet. Nous remercions le métro Fordham de Saint-Ézotique pour sa participation. L'émission de cette semaine est commanditée par automobile Guy Farran. Bienvenue à l'émission « Qui fait le souper ». Je reçois aujourd'hui une personne qui est citoyenne de notre région depuis une trentaine d'années. Avec ses deux partenaires, Luc et Gilles Fontaine, elle s'est portée acquéreur de Portes et fenêtres du Caire depuis 2003. D'un dynamisme exceptionnel, on est toujours heureuse de la côtoyer. Accueillons Monique Berriot. Bonjour ma belle Monique, comment vas-tu? Je vais très bien. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Tant mieux, je suis bien contente de t'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui comme repas? Aujourd'hui, je vais vous préparer des brochettes aux huîtres et au jambon fumé. C'est une recette qui vient, suite à des rencontres de Parties d'Huit, on devait développer des recettes. Puis moi, j'avais trouvé cette recette-là qui avait été bien populaire, très populaire, très en demande. Alors, toutes les fois qu'on faisait nos Parties d'Huit, « Monique, tu vas faire tes brochettes? » « Oui, je vais faire les brochettes. » C'est super… Une recette gagnante. Oui, c'est une recette gagnante. Bien, bien plaisante. Super. Bien, écoute, ça a l'air super bon. On va aller acheter les ingrédients. On va aller au métro Fardam. Oui, oui. Parfait. Alors, je fais avec toi. On y va. Ah, j'adore ça, faire les commissions. Ici, au métro, on trouve tout. Oui. Il est le M. Fardam, il a rénové, là. Il n'arrête pas de rénover. Toujours à grandir. Ça que tu veux ou baguette, ça? C'est correct. Ça, c'est bon? C'est amplement. Amplement, parfait. On va aller chercher les huîtres qu'on a déjà commandées parce qu'ils n'ont pas toujours, ces huîtres-là. C'est des huîtres qui n'ont plus d'écale dans les pots. Parablement, c'est le fun de les avoir sur écailles, des grasses, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, je vais devoir tout ouvrir ça. C'est disponible en pot, dans leur jus. C'est très bien. Des fois, c'est congelé. Des fois, c'est frais. Ça dépend du marchand. Parfait. Là, ici, ce qu'on a, je crois que c'est congelé. Parfait. C'est vraiment ça. Merci beaucoup. Tu veux-tu un petit jambon fumé? Un jambon fumé, on pourrait aller dans un lard fumé, mais je trouve que ça a trop de goût. Ça a un goût, trop de bécume et tout ça, et c'est gras. Alors, je préfère utiliser vraiment un jambon un peu plus maigre. Ça en prend un qui a un peu de goût. Alors, le fumé, moi, ça ferait mon affaire. Ça, oui. Parfait. Veux-tu du persil italien ou du persil régulier? Le persil italien est toujours intéressant. C'est pour décorer ou...? Non, c'est vraiment pour hacher. Alors, ça n'a pas vraiment d'importance. Peut-être prendre celui qui est le moins cher quand vous faites ça. Écoute, c'est original quand même, des pogos aux huîtres. Bien, c'est vraiment une brochette aux huîtres. C'est une brochette? J'ai appelé ça, à un moment donné, des pogos, parce qu'on faisait ça dans des parties d'huîtres. Puis on était à peu près une quinzaine de coupes. Donc, on avait 15 recettes. Et on avait beaucoup de choses à manger. Puis c'est devenu très populaire. Là, tout le monde disait toujours, « Monique, qu'est-ce que tu vas faire tes pogos aux huîtres? » Mais finalement, c'est vraiment une brochette d'huîtres. Mais on a beaucoup ri avec ça. Toi, est-ce que c'est de la crème à cuisson ou de la crème régulière? De la crème fraîche. C'est de la crème... Moi, je prends de la 35 %. C'est pour cuire? À cuire, oui. Ça fait qu'on va y aller avec... Ils sont tous beaux. Parfait. Oui, il y a toujours... On les utilise toujours, hein? C'est ça, effectivement. Farine, tu dis. Farine. Ensuite, le poivre de cayenne, juste là. Ici. Il y a différentes façons de frire ça. C'est sûr qu'on fait vraiment un deep fry. Ou on peut aussi, dans un... Qu'est-ce que tu veux dire par un deep fry? Dans une friteuse. Complètement mettre la brochette. Sinon, on peut quand même, quand on fait ça pour, tu sais, 4 personnes... On va le faire dans la poêle. On peut le faire aussi dans un genre de wok. OK. Puis on retourne la brochette à ce moment-là. OK. Alors, tu veux quoi? Tu veux de l'huile d'épinote, de l'huile de canola, de l'huile... Je dirais peut-être avec l'huile d'épinote. J'avais bien aimé ça, à un moment donné, quand j'avais pris ça. Bon, on a tout. Alors, on va récapituler, voir si on a toutes les choses. Voilà. Alors, on a nos 24 litres. Les 24 litres. On les a pris congelés. Là, on les a pris congelés pour aujourd'hui. Ensuite, de ça, le vin blanc. Le vin blanc, il est au restaurant. Très beau. De la crème fraîche. La crème 35 % à cuisson. Oui. Fécule de maïs. Au restaurant. La cayenne. La cayenne, on l'a ici. Le sel et le poivre. Et poivre du moulin au restaurant. Au restaurant. Notre jambon. Jambon. On a pris un petit jambon fumé. Oui. Les oeufs. Les oeufs. Tout le monde connaît ça. Les beaux petits oeufs frais. Je check toujours, voir s'il y en a un de cassé. Bouquet de persil. Et voilà. Persil italien, on a pris parce qu'on peut prendre l'un ou l'autre. Et ensuite, on a un bol de farine. Farine, la voici. Faire rose. On a aussi besoin de l'huile à friture. L'huile, on a pris l'huile d'arachide pour faire, disons, une meilleure cuisson, un meilleur goût. Parce que c'est toujours meilleur avec le... Oui, c'est bon avec l'huile d'arachide. Mais on pourrait prendre la canon là. Il y en a qui préféraient utiliser même l'huile d'olive. Il y a aussi maintenant l'huile de pépin, d'extrait de pépin, qui est super bonne, que j'aime beaucoup. Il y en a plusieurs sortes aujourd'hui. C'est ça qui est le fun, la variété. Et le pain. Le pain, on l'a. On va faire une nuit avec un pain frais. Et voilà. On a tout ce qu'il faut. On aurait les bâtonnets pour monter nos brochettes. Claire, elle en a. Moi, j'en ai une sorte. Fait qu'on a tout. Fait qu'on va passer à la caisse. Oui. On va avec ça. Bon, alors là, on a tout. Par où tu veux qu'on commence? On commence par monter nos brochettes. OK. Puis on a liquide à faire aussi? Oui. On a un jus à faire. C'est-à-dire qu'on prend, dans ce cas-ci, ce qu'on a, c'est que nous avons des huîtres en pot comme ça dans leur jus. D'accord. Faute d'avoir des huîtres fraîches, c'est excellent. C'est un excellent produit. Parfait. Alors, on peut prendre celle-ci à la place. L'idée, c'est de les ouvrir, de passer les huîtres au tamis. OK. On va récolter le jus qu'on va ensuite mettre cuire avec du vin, avec du vin blanc. OK. Et on va mettre les huîtres dedans. Comme ça. Ça, on y va comme ça, c'est bien. Bon, il y a un petit morceau qui va rester dedans, là. C'est tout. C'est correct. Et voilà. Tiens. OK. Je vais juste faire bouger un peu pour faire descendre les liquides. Ça prend un petit moment, là, c'est sûr. Mais quand on fait les huîtres, qu'on les ouvre fraîchement, on fait juste récolter les jus. OK. Dis donc, ça va bien, Portéphane à Dicard? Oui, ça va très bien. Vous êtes déménagé, je crois? Oui, bien, nous sommes déménagé depuis décembre 2009. OK. Oui. Vous êtes rendu à quel endroit, maintenant? On est au 910 Routard Wood. C'est l'ancien club piscine, c'est ça? Oui, oui. On occupe les anciens locaux de club piscine. On a réaménagé. À cet effet, on a dû... C'est sûr que ça a engendré beaucoup d'aménagements, oui, puisque eux, c'était de la vente sur étagères, tandis que nous, bien, c'est de la fabrication de portes et fenêtres. OK. Dans les fenêtres, on fait la fenêtre de PVC, clair. Et puis, dans les portes, on fait de la fenêtre de bois, plein bois et tout ça. Vous faites aussi tout... Vous reproduisez des anciennes fenêtres, si je ne me trompe pas, aussi. Oui, on fait la fenêtre à Crémone, ce qu'on appelle communément la fenêtre française. OK. Qui est ouverte à l'intérieur. OK. Avec la quincaillerie noire et tout ça. Oui, comme on en a beaucoup au Québec, il y en a quand même beaucoup. OK. Écoute, ça fait quand même longtemps que cette compagnie-là existe, portée fenêtre du coeur. Oui. Oui, ça fait... Ça a été fondé par M. Mme Diccaire, si je ne m'abuse, dans les années... De quoi, ça a plus de 57 ans. Et mon Dieu! Alors, nous, on s'est porté acquéreur du fonds de commerce en 2003. OK. Et on a bien entendu changer le nom. C'était Armand Diccaire et compagnie d'unité. Maintenant, c'est porte et fenêtre Diccaire. OK. Et puis, c'est ça. On continue un petit peu ce que M. et Mme Diccaire ont fait. OK. Ça, ici, moi, je les rincerais. Là, on a fait ça comme ça, on a passé ça au tamis pour la forme de la chose. Mais je pense franchement que si on prend dans les pots, comme on a, c'est déjà tout nettoyé. OK. C'est juste que l'huître fraîche, là, parfois, il y a des petits morceaux d'écaille, il y a du sable, il y a des petites choses comme ça. Alors, il faut les laver quand même. Oui, alors, c'était plus… Tu veux qu'on passe ça à l'eau? Oui, on va juste le passer à l'eau un petit peu, là, légèrement. Mais ça, on garde ça. Je pense que ça, on le garde, hein? Oui. Parfait. Juste me rendre, là. Oui. Voilà. On va mettre ça ici. L'eau froide, hein? Toujours. Oui, aussi, c'est de l'eau froide. Ça, ici, c'est allumé un petit peu. Ça nous a fait un peu de… On va mettre un petit peu de vin blanc. Hum-hum. Là, je vais aller environ… Je mets 4 onces. C'est vraiment au goût. OK. J'en ai mis un petit peu plus de 4 onces. Ensuite, on va y remettre les 8. OK. Si tu peux juste les mettre dans ça. OK. Alors, on a mis les 8. On porte ça à l'ébullition. Du moment que ça bout, on va retirer. Parce que ça ne prend vraiment pas de temps à cuire les 8 et tout ça. Non, c'est ça. Ça vient trop dur, hein? Oui. Bien, c'est ça. Puis, ça n'a pas vraiment besoin. On peut les manger. Alors, là, on est allumé. On va monter ça un peu. Bon, je pense que ça commence à être pas mal prête, Monique. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Fait que là, on enlève ça ici? Oui, on va passer au tamis à nouveau pour récolter les huîtres. OK. Ensuite de ça, on va remettre le liquide à bouillir pour réduire. Ça, on n'a plus besoin de ça pour aller là? Oui, on fait juste rincer. OK. Bon, on en a pour, écoute, on a deux douzaines d'huîtres. OK. À concurrence de 6-8 par brochette. On va faire 4 brochettes. OK. Oui, ça devrait aller. Ça, on remet là-dedans. Ça, tu voulais l'épaissir? Je la remets là-dedans? Oui, on la met là-dedans. Pour l'épaissir avec de la fécule, il faut attendre que ce soit ébullition. OK. Et puis, on va préparer ça ici. J'y vais à l'œil, hein? J'y vais le dire à l'œil. Je pense que tout cuisinier, pas besoin vraiment des quantités pour mélanger de l'eau avec de la fécule. Il y a une chose qui est bien. Mais si jamais tu veux celui-là, tu te rendras. OK. Il est tout mignon, hein? Il est tout mignon. Il est tout mignon. Je vais quand même aller comme ça, m'assurer que c'est assez épais. OK. Pour ne pas avoir à le refaire deux fois. Une fois que ça va bouillir, on va voir tout de suite où on en est là avec l'épaisseur. Mais il faut que ça épaississe. Oui, il faut que ça épaississe quand même un peu. Bon, ça fait que ça bouille. On laisse réduire. On pourrait en attendant mettre nos œufs de côté. Peut-être préparer notre jambon. OK. Ici, on a pris un petit jambon fumé. Oui, un petit jambon fumé. On va prendre un petit... Non, regarde ici, j'en ai un bon, Claire. Parfait. Comme ça. Je vais d'abord enlever un petit peu de... De la croûte. De la croûte, parce qu'on ne veut pas ça sous les dents. Dans notre belle petite brochette qui va être fine, fine, fine. Peut-être l'air d'un petit verre de vin. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais ça ne serait pas une bonne idée si on pourrait se préparer un avant-gout. On a le petit vin de Vaudreuil. Il est assez gentil pour nous donner une bouteille de vin à chaque émission. Alors, on a le primus ici. Ah, bien, c'est bien. De Vaudreuil. Je ne sais pas si tu l'as déjà goûté. Je pense que j'ai déjà goûté ça. Si ce n'est pas avec toi déjà, il me semble. C'est fort possible. Oui, parce que c'est un vin que tu apprécies. Oui, moi je prends du blanc par contre. Alors, j'y vais à environ un demi-pouce pour faire mes cubes. Un demi-pouce carré, ça devrait bien aller. Il me semble que c'est à peu près ça que j'ai dans mes épaisseurs. Voilà. Alors, des cubes comme ça. Alors, Monique, santé. Santé, très cher. À la santé des vins de Vaudreuil. Oui, merci. À Serge et Christiane, merci. Merci. Oui, très bien. Bien, hein? Oui, merci. Voilà. Alors. Ici, je vais couper ces deux petits bouts-là. Tu as-tu réduit beaucoup de moitié? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On en aurait assez, là. Parfait. Tiens. On va laisser ça comme ça. Ça, c'est fini. On n'a pas besoin. Ensuite de ça, on va épaissir ceci. On va épaissir ça. Je vais excler mon petit fouet. Ça ici, on a bien fouet ici. Le petit fouet ici. OK. Ça réduit pas mal. OK, c'est une grosse ébullition. Tu enlèves ça? Non, tu peux l'être là? Oui, on va voir. Si tu y vas de ton côté, moi, je viens ici. Ça devrait aller, ça. Ça commence déjà. On va le laisser aller quelques minutes. Sans le brasser? Pour fuir un peu. On n'est pas obligé de brasser, on va le descendre. OK. On va s'en aller un minimum. Ensuite de ça, on va le laisser réduire un peu. On va le mettre à refroidir. OK, parfait. Parce qu'on va monter les brochettes. On va d'abord tremper dans ça. OK. Ensuite, on va rouler dans la farine. OK. Ensuite, on va le faire dans l'anglaise, qui consiste l'eau, un oeuf, un petit peu d'eau, un petit peu d'huile, du sel et du poivre. OK. Et puis, on va mettre de la cayenne aussi, une petite pincée de cayenne qu'on devrait mettre dans ce petit mélange-là ici. OK. Seule poivre. Alors, quand on dit une pincée, moi, j'y vais à peu près. Écoutez, ça reste quand même la discrétion des gens, parce que c'est piquant un peu. Mais une bonne pincée quand même. On veut que ça goûte quelque chose. Mais il y a des gens qui ne sont pas capables de manger épicé, alors on prend ça en considération toujours. On va aller avec un peu de poivre. Hum, ça sent déjà. Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. J'ai vraiment hâte de goûter à ça, cette petite chose-là. Puis on va mettre un petit peu de crème fraîche. Hum. On y va, là, hier. Moi, je dirais à peu près deux cuillérées à table, là. Alors, une, une et demie, deux. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Ah, bien, d'allure. C'est toi qui vois que... On voit que la consistance est virale. D'allure? Oui. Ça a beaucoup de bon sens. Alors, on peut-tu transmider ça pour le faire refroidir? Hum, oui, on pourrait. Mais si on peut le faire refroidir dans ça, ça serait bien. On va pouvoir rouler les brochettes directement dans ça. OK. Bon, mais à ce moment-là, on va fermer ça. On va toujours faire le moins de vaisselle poiture. C'est ça. Oui, surtout que c'est nous qui la faisons après. Oui. Ah, je suis invitée pour ça aussi, hein? Aussi. OK. Je ne l'avais pas dit. Bon, je mets ça dans le fridge, hein? Ah oui, ou si tu as le postulé, tu aimerais le mettre dans... Dans le congélateur? Bien, dans le congélateur, si on veut accélérer notre recette. Sinon, on l'aurait préparée un petit peu avant. Parfait. Ça fait qu'on va aller porter ça dans le congélateur. OK. Là, tu veux qu'on monte les brochettes? Oui, on va monter les brochettes. Alors, on pourrait peut-être... Les piques à brochettes. Les piques à brochettes. On pourrait préparer aussi où est-ce qu'on va les faire se promener, en d'autres termes. OK. On a la mie de pain. OK. On pourrait préparer ça avec un petit peu d'eau. OK. Alors, on pâche l'oeuf. T'as besoin de quoi comme eau? Ah, vraiment pas beaucoup. Je dirais à peu près deux cuillerées à soupe. Voilà. Un petit peu d'huile. Peut-être une cuillère à soupe. C'est juste pour que ça colle après, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ensuite de ça, on va mettre ça dans un petit plat où est-ce qu'on va pouvoir tremper l'huile. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de très profond, là. OK. Parce qu'on peut juste rouler rapidement. Tu veux que je le mette dedans? Oui. On le verse dedans. On va s'en garder. Oui. On peut s'en garder à côté. Tiens, voilà. Ça, ça fait une chose. Ici, on fait la même chose avec la farine ici. On va mettre encore du sel. Puis, as-tu besoin d'une autre assiette comme ça? Oui. J'aurais besoin de quelque chose comme ça. OK. Ou quelque chose d'un petit peu plus gras. Comme ça ici, peut-être? Oui. Ça, ça serait bien. On va juste mélanger. On va le laisser comme ça parce qu'on va rafraîchir. C'est un petit peu gommant quand tu roules. Alors, on va avoir un petit manteau, là, quelque part. Et on a la mie de pain. Elle, on va la mettre... Non, justement, Claire. Ah non? Non. Excuse-moi. Non, c'est juste parce qu'il est déjà grand, mais il faut que tu roules tout puis que tu en robe complètement. Alors, si tu le tiens dans le centre... Je ramène toujours tout vers le bas. C'est bien beau. Bien. Comme ça. Ça va? Tiens. OK. Puis là, on peut monter nos brochettes. Tout à fait. Je vais commencer avec un morceau de jambon au bout comme ça. Et je vais mettre deux huîtres dans ce cas-ci. Elles sont cuites, elles sont refroidies. Hum-hum. Comme ça. Un autre petit morceau de jambon. Deux autres huîtres. J'en prends deux à la fois, là. C'est ça, c'est bien. Ça fait plus beau. Un autre petit morceau de jambon. Sinon, on ne les verra pas. C'est ça. Voilà. Et on finit avec un autre petit morceau de jambon. Parfait. Alors là... On va tremper dans ça. Non. Non. On a besoin de notre petite sauce qu'on a mis à refroidir. Ah, d'accord. Ça va être la première. Alors, on va aller chercher la sauce. En attendant, on va se couper un petit peu de persil. On va mettre la mie ici de côté. Parfait. On va hacher un peu de persil, là. On va juste prendre les fleurs au bout, là. On n'en a pas besoin beaucoup, là. C'est pour colorer. Moi, je la mets dans la mie de pain. On peut en mettre aussi quand on présente. C'est juste parce que je trouve toujours que c'est joli quand on a un petit peu de couleur. Mais quand on présente l'assiette, quelques petits morceaux de persil, c'est le fun aussi, hein? Oui. C'est toujours joli du persil. Pendant l'or, on a quand même toujours notre liquide de cuisson qui refroidit. Ça donne une chance de... Oui, c'est ça. Le pouvoir qui s'imprègne bien. Parce que chaud, ça coule tellement. Ce qui arrive avec quelque chose de très chaud, c'est que ça ne s'imprègne pas. Ça ne colle pas après l'aliment. Alors, toujours préférable d'avoir plus froid. Parfait. Bon, là, on va faire un beau petit toast, ma belle. Oui. Avec plaisir. Dans les yeux. Oui. Bon. Alors là, j'ai été chercher la friteuse. On a notre mélange qui est refroidi. Oui. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, rendu à cette étape, on va rouler nos brochettes dans ce mélange. D'accord. C'est un petit peu... Bon, il ne faut pas être dédaigneux. C'est sûr qu'on en a plein les doigts. Oui. Ensuite, on passe à la farine. OK. On enrobe comme ça. OK. Voilà. Et ensuite, à l'anglaise... Dans les yeux. À l'anglaise, on enrobe le plus possible. OK. Et ensuite... Ensuite... Je mélange mes huîtres avec mes huîtres. Je fais des jeux de veau. Des jeux de veau avec mes huîtres. Bon. Là, on regarde. On y va vraiment comme ça. OK. C'est là qu'on se... C'est là qu'on s'en met plein les doigts. C'est super le fun, hein? Tiens, est-ce que c'est assez, Nathalie? Encore un petit peu? Oui. Si tu es capable d'en mettre encore un peu, ça l'imbite. C'est ça que ça fait pour go. Le plus tu vas en mettre, le plus croustillant ça va être. C'est ça qui est bien, bien le fun. Ça a l'air pas mal bon, ton affaire. Oh, c'est beau. Voilà. Alors, un autre petit coup et on y est. Fait que là, on est prête à faire notre test pour voir si ça fonctionne. Oui, oui. Un petit couton de pain. Alors, ça va être l'idéal pour ça. Je vais en prendre... Tiens, on va en prendre un petit bout de ça. Tiens. Je vais mettre ça là. Il va être facile à récupérer. Alors, je vais le laisser tomber. Oui. Ah, je pense que oui, hein? Ça frémit puis ça... Je veux savoir, là. Ça frie immédiatement. Viens qu'à voir, on voit bien. Oui, 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 oui. Ça va être correct. Ça va être bon. Alors, tout fait qu'on voit qu'on a un bon son, là. Oui. Ah, c'est possible, oui. Oui. Alors, le panier. Le panier est ici. Le panier. Ce que je préfère toujours faire, c'est de mettre le panier. Le descendre carrément, là. Pour pas que ça colle dans le fond du panier. Ah, OK. Alors, on y va. On en met une. Je pense qu'on va pouvoir aller deux à la fois. OK. Ça va être suffisant. Je pense, oui? Oui. Ça prend combien de temps? Combien de temps qu'on... On fait dorer. Tout est cuit. Le jambon est cuit. La sauce est cuite. Il y a un petit peu de farine. Alors, c'est vraiment pas long, là. On fait dorer. C'est ce qu'on fait. Fait que c'est quoi? Une minute? Un peu près. On y va à l'oeil, hein? Regarde. Ça commence déjà à dorer. Ça va vite, hein? C'est assez rapide. Hum! On va prendre... Ça, on a terminé de ça? Oui. On peut se faire de ça. Puis, on va prendre ça pour... Égoutter un peu? Oui. Juste pour enlever l'excédent gras. On a nos deux assiettes. Tu sais que tout le monde fait attention aux huiles, aux gras et tout ça. Tiens. Voilà. Ça, c'est très joli. Ça a l'air beau, hein? Oui. Super. Est-ce qu'on a des petites pinces ou... Oui. J'ai ça ici. OK. OK. Alors, regarde ça, c'est joli. Oui. Alors là, on va les égoutter là. Voilà. Là, on y va. Là, tu peux la mettre ou là-dessus? Oui, on va baisser. On y va délicatement. On ne va pas se brûler. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de trempette. Si quelqu'un... Mais on pourrait en mettre une. Oui, on pourrait. On pourrait dire, bien, je fais une petite trempette. Mais... Ça peut se manger comme ça, pareil. C'est vraiment goûteux. OK. Comme ça. Ça a beaucoup de goût parce que... Oui, ça a l'air bien, ça. C'est bon? Oui, hein? Ça a l'air bien? Oui, ça a l'air bien. Oui. Alors, on va sortir ça. Mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est... Voyez la différence entre une mie de pain fraîche et une chapelure. Une chapelure ne fera jamais ça. C'est ça. C'est moins joli comme tel. Alors, si on veut... Moi, je préfère toujours la mie de pain fraîche que je coupe aux petits robots. OK. C'est plus de travail, mais le résultat est de loin supérieur. Ça vaut la peine. On va aller goûter à ça, ces petits plats-là. On va mettre ça... Voilà. À servir. Voilà. Tiens. Puis, on va aller goûter à ça. On va aller s'asseoir dans le resto. Certainement. Ça va? Alors, je vous suis. On est prêts à goûter? Oui. On va y aller tout de suite pour goûter à ça. Ça a l'air tellement bon. Hum. Il faut prendre à peu près tout pour goûter à tout. Je te suggère. Moi, je l'ai défait, puis on y va. On essaie de manger une bouchée de jambon avec l'huître. Bien oui. C'est ça qui est l'idée. C'est quelque chose, quand on fait une partie d'huître, que tu peux manger quand même convivialement. Hum. C'est délicieux. Hum. C'est vraiment très bon. C'est délicieux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé ça, puis c'est vraiment bon. On goûte l'Iotte des huîtres. Hum. On goûte le jambon fumé. Hum. Le petit vin blanc, c'est fin comme goût, hein? Le jambon ne masque pas trop. Non, c'est bien. C'est vraiment bon. Hum. Dis-moi, Monique, j'ai su que Portes et Fenêtres du Caire et vos anciens locaux avaient passé au feu. Bien oui. Bien oui. Mais beaucoup de gens pensent que Portes et Fenêtres du Caire ont passé au feu. Parce qu'il restait encore une enseigne de Hodgker et compagnie limitée sur la bâtisse. Mais non, on n'a pas passé au feu. Les anciens locaux, on est maintenant au 910 au Tarwood. OK. Avec une belle salle de montre, puis… Oui, c'est grand. Ah oui. Écoute, les anciens locaux de Club Piscine, là, c'était déjà grand. Quand on a plus de 22 000 pieds carrés, là, oui, c'est grand. Non, c'est super le fun. Écoute, alors, merci d'avoir été une autre, Monique. C'est très gentil de t'avoir, de t'être déplacé pour venir nous voir. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres aussi. Venez nous voir sur Facebook afin de connaître les règlements de notre concours et savoir qui fera le souper la semaine prochaine. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada